ok bonjour à tous comme vous le savez nous sommes dans dans une phase très très particulière de notre histoire on est en train d'expérimenter une situation qui est je dirais exceptionnel exceptionnel par le fait que le monde en tout cas notre monde parce que je peux vous dire que la nature ne s'arrête pas elle les animaux continuent à vivre le vent souffle tout tout est en mouvement comme d'habitude mais notre petit monde à nous est pas mal chamboulé et pas mal bouleversé par parce qu'il se passe et c'est très intéressant donc je suis là pour pouvoir répondre à vos questions parce que comme vous le savez pour ceux qui suivent mes ateliers il n'y a aucune conséquence ou manifestation à l'extérieur qui n'a pas une cause profonde intérieure et donc on va on va aborder ce ce sujet là et si aujourd'hui tous ensemble au niveau planétaire nous sommes amenés à un repli vers soi un retour vers soi c'est qu'il y a une raison profonde à saisir donc merci à tous d'être présent je vais commencer par une première question qui nous est demandé par wafa qui dit comment pouvons non pouvons non passer d'un stade de conscience un autre sans douleur et comment briser notre attachement aux gens à la lumière de ce qui se passe maintenant alors wafa moi je dirais que le changement ou le passage d'un stade de conscience à l'autre souvent souvent se fait avec une sorte de douleur c'est une question de perspective la douleur peut être perçu de différentes façons elle peut être perçu comme quelque chose de pénible ou elle peut être perçu aussi comme un tremplin évolutionnel ça dépend vraiment de vous parce que c'est nous qui mettons les barrières c'est notre mental qui juge et qui dit ça c'est douloureux ça c'est pas douloureux alors est ce que rester chez soi pendant un mois est ce que c'est douloureux moi je vous répondrai que pour ma part je trouve que c'est une expérience intéressante parce que je vais avoir le temps de faire beaucoup plus de choses de me retrouver avec moi même après aussi ça dépend des circonstances donc effectivement l'idée c'est pas d'éviter la douleur l'idée c'est je pense c'est plutôt de revenir vers soi et d'essayer de saisir qu'elle justement quel est ce stade de conscience qui nous est demandé nous déjà individuellement en tant qu'être à part entière et aussi en tant que communauté interplanétaire aujourd'hui et mondiale il nous est demandé de passer à notre stade de conscience et puis vous dites et comment briser notre attachement aux gens alors peut-être que le mot brisé n'est pas ici très on va dire adapté on va dire comment peut-être réduire notre attachement ou comment transformer nos attachements effectivement en tant qu'être humain nous sommes très très attachés au monde de la matière autour de nous et ça commence par les autres êtres donc peut-être aussi ici ce que je peux vous conseiller c'est d'observer ces attachements là parce que quand est ce qu'on peut voir nos attachements c'est le moment où ils sont mis en relief dans le jeu dans le jour au jour le jour de votre vie normale peut-être que ces attachements là n'était pas visible donc aujourd'hui le fait que vous soyez coupé de ces attachements là aux autres vous allez pouvoir commencer à les voir et comme pour certains qui le savent l'attachement n'est pas forcément une expression de l'amour l'attachement n'est pas synonyme de d'amour l'attachement quelquefois est quelque chose qui va nous ralentir l'attachement à quelque chose qui va nous polluer aimer l'autre ce n'est pas être attaché à lui alors peut-être ou à face que vous pouvez faire vous savez il ya quelque chose qui fonctionne très bien qui s'appelle la télépathie sans passer par whatsapp ou facebook vous pouvez vous connecter aux gens que vous aimez juste en fermant les yeux et en mettant la main sur votre coeur et peut-être qu'à ce moment là vous allez les ressentir parce qu'ils font partie de vous donc c'est c'est juste une transformation de la façon dont nos pères qui est très très intéressant la deuxième question nous vient de jamais qui dit depuis cette crise je passe par des états d'âme complètement confus bien et pas bien agréable et désagréable des vagues d'émotions tristesse peur colère tantôt l'une tantôt l'autre est ce qu'une ouverture vers un équilibre de l'âme est ce que c'est une ouverture vers l'équilibré de mon âme où je me connecte à quelque chose de plus grand que moi ou plutôt c'est un déséquilibre où toutes les émissions des émotions émergent à cause de cette situation et ben jamais elle en fait je il semble que cet événement si on devait pouvoir parler à corona et si on devait avoir une discussion avec lui je pense que c'est la première chose qui nous dirait nous dirait je suis là pour ça je suis là pour remuer ce qui se passe à l'intérieur de vous donc ça serait clairement le sa première parole donc oui c'est tout à fait normal de passer par des états complètement confus donc ça un moment on est bien un moment on n'est pas bien un moment on veut sortir un autre moment on pense aux choses qu'on fait d'habitude un autre moment il ya des peurs qui reviennent des angoisses puis un moment on se sent mieux effectivement et j'insiste ici le l'objectif de cette expérience globale je pense si on parle du haut niveau du subtil c'est de pouvoir laisser toutes ces émotions sortir ce qu'on voit d'ailleurs la première émotion qui ressort c'est quoi c'est la peur c'est la peur vous avez vu toutes ces vidéos à travers le monde des gens qui se ruent sur le papier toilette sur sur des choses complètement incompréhensible c'est comme si des peurs ancestrales étaient enfouies en nous elles le sont depuis l'ère animale en fait et depuis l'ère préhistorique nous avons encore cette peur fondamentale du manque et de la survie et ces peurs là ces peurs primordiales s'expriment d'une façon beaucoup plus prononcée à l'aune à la lumière de de ces événements donc oui ces vagues d'émotions il faut les accepter il faut les regarder donc quand jamais tu tu es confronté à ces émotions que ce soit la tristesse la colère ou même quelquefois la paix parce que c'est possible le fait de se retrouver chez soi il faut observer tous ces étaient là tous ces états là et les voir comme des états c'est une chance aujourd'hui c'est comme une marmite magique qui nous a amené à vivre pour pouvoir mettre du relief et voir toutes ces émotions alors oui c'est une ouverture c'est une grande ouverture pour nous il faut le il faut le voir comme ça le fait de secouer le cocotier à l'intérieur de nous donc on nous force quelque part là on nous force vous voyez bien que là le monde autour de nous un nous force à un repli vers soi c'est d'ailleurs c'est pour ça que on a appelé ce ce live le retour vers soi il y a une force planétaire aujourd'hui qui pousse l'humanité à se confiner et revenir vers elle c'est un grand 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 moment jamel je pense qu'il faut vraiment en profiter et comprendre que c'est une expérience spirituelle aussi c'est pas juste des choses ne se passent pas par hasard c'est pas c'est trouvé de raison si vous voulez qu'ils ne sont autres que subtils aux événements qui se passent aujourd'hui je vais passer à et n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent j'essaierai de les saisir au fur et à mesure sur le sur le mur de facebook donc la troisième question nous vient de maha et elle dit j'ai vu quelque part que le corona virus est une manifestation d'un narcissisme collectif quel est le rapport bah oui le la mondialisation et le système individualiste du monde de la marche du monde est quelque part narcissique parce que la survie de chacun prime sur la survie du collectif donc effectivement c'est une réaction moi je ce que je ressens c'est que c'est une réaction de de mère nature c'est une réaction de l'univers de la terre qui nous dit les amis vous êtes allé un peu trop loin un moment faut s'arrêter il faut remettre en question votre façon de vivre votre façon vous utilisez ce mot narcissique et les très juste on pourrait dire aussi une façon de vivre égoïste aussi une façon de vivre peu consciente une façon de vivre peu généreuse on voit le monde comme si le monde autour de nous nous appartenait mais c'est complètement faux rien nous appartient autour de nous c'est nous qui appartenons au monde et c'est le monde qui dicte ce qu'il en est pour nous et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ce petit ce petit événement en soi qui est un virus un être microscopique qui font une pagaille pas possible dans notre monde et je répète bien dans le nôtre parce que là je suis parti tout à l'heure juste faire une petite marche dans la forêt il n'y a rien qui a changé dans la forêt tout se passe comme d'habitude c'est tout à fait normal donc être conscient de ça aussi c'est notre monde à nous donc oui moi profondément j'espère j'espère que que cet événement va pouvoir mettre en lumière notre façon de vivre qui est complètement à revoir au niveau planète donc pour la quatrième question c'est une question qui nous vient j'ai pas j'ai pas mis le nom bon c'est pas grave donc c'est une question elle est un peu longue je vais essayer de la résumer qui parle de l'effet de la 5g conjugué au coronavirus comme quoi ou an donc là le foyer où a commencé la première vague de coronavirus il se trouve que c'était la première province de chine où ils ont testé la 5g donc oui bon on peut faire tous les liens qu'on veut effectivement la 5g pour ceux que ça intéresse je pense que vous pouvez trouver énormément d'informations sur internet tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est face à une onde qui est juste dix mille fois plus puissante que la 4g donc il ya un certain oui beaucoup de questions à se poser sur l'impact que cela va avoir sur nos corps énergétique sur notre santé sur notre corps physique sur la nature il ya des antennes 5g qui ont été placés en hollande de tests et on a vu que la plupart des oiseaux autour étaient morts donc il ya un vrai cautionnement de la a à trouver un lien avec le virus je pense que honnêtement aujourd'hui c'est pas intéressant de creuser de se dire oui et de rentrer dans des théories conspirationnistes d'essayer de comprendre d'où il vient ça n'a aucune importance d'où vient ce virus qu'il était créé par l'homme par des extraterrestres ou par la 5g ou je ne sais quoi d'autre ce qui est important c'est le message qui nous ressort c'est ça qui est important faut pas faut pas s'éloigner de ce que l'univers nous demande à contempler c'est pas sa cause un peu importe l'intermédiaire qu'a utilisé l'univers que ce soit la chauve-souris ou un laboratoire ce qui est important c'est le questionnement mondial et le confinement mondial qui l'a provoqué la remise en question profonde de notre vie à tous c'est ça qui est important je passe à la cinquième question donc là c'est la question est de wafa donc wafa nous demande ma question est comment l'homme peut-il améliorer sa conscience et atteindre la paix intérieure dans la situation actuelle et comment pouvons-nous utiliser ce qui se passe en notre faveur et quelle est la meilleure façon de comprendre le message divin derrière tout ça à wafa merci pour ta question c'est une je pense une des questions les plus essentielles à se poser donc première chose comment l'homme peut-il améliorer sa conscience et atteindre la paix intérieure dans cette situation actuelle déjà prenant la situation quelle est elle cette situation la situation est que on se retrouve confiné chez nous tous donc ce confinement c'est ça la situation qu'il faut utiliser ça nous permet à quoi de ne plus être en interaction avec le monde de ne plus être en interaction avec les autres de ne plus être en interaction avec les achats la vie le travail tel qu'il était dessiné donc c'est une occasion rêver de retraite vous pouvez voir cette situation comme une retraite gratuite au lieu de payer une fortune pour aller faire une retraite je ne sais où là vous êtes forcé à faire la retraite chez vous donc c'est ça la place je pense là la première chose qu'on peut faire c'est profiter de ce moment pour justement revenir vers soi et utiliser cet événement comme un vecteur justement comme tu le dis wafa pour améliorer sa conscience et atteindre la paix parce que la paix on ne la trouve réellement que quand on est en face de nous mêmes parce que toute notre vie nous avons été éduqués de cette manière le monde nous a fait grandir de cette façon là toute notre vie nous avons été amenés à être à l'extérieur de nous mêmes permanence même en rentrant chez nous pendant les vacances pendant toutes les interactions sociales de la vie nous avons jamais été encouragés à revenir vers nous mêmes donc c'est ça aujourd'hui c'est ça la chance qu'on a tous c'est de pouvoir prendre le temps de revenir à soi parce que la paix réelle la paix réelle vous l'avez à l'intérieur de vous il ya personne qui peut vous la vendre il ya personne qui peut vous l'offrir et tous ceux qui est qui voulaient qui essayent qui vous font croire qu'ils peuvent vous l'offrir ils se trompent il n'y a que vous qui pouvez trouver cette paix et ça commence par vous trouver bien avec vous même quand vous allez pouvoir rester dans votre chambre sans désir sans projection 1 2 2 je veux aller ici je veux tel produit je veux tel objet je veux telle situation je veux telle émotion et qu'un moment vous allez vous retrouvez juste vous avec vous même et que vous allez sentir cette paix à l'intérieur de vous et ben là vous y serez et vous allez comprendre que cette paix là et ne dépend que de vous avec vous même donc être et c'est ce qui me vient comme ça en parlant peut-être que c'est une occasion extraordinaire pour enfin trouver cette paix parce que si nous tous au niveau mondial ont profité de ce moment pour être en paix avec nous mêmes en face de nous mêmes et bien le monde y changerait ça c'est sûr et certain et après tu dis ou à faire comment pouvons-nous utiliser ce qui se passe en notre faveur ben oui c'est 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 un tremplin ce moment là donc c'est ça c'est ça la leçon à en tirer et quelle est la meilleure façon de comprendre le message divin derrière tout ce qui se passe le message divin je pense qu'il est assez clair le message divin si on part du principe que le divin n'est qu'amour le divin l'énergie du divin l'énergie de l'amour avec un grand âme ne nous ne pousse que vers l'amour c'est clair donc ce qui se passe aujourd'hui ce message qu'on doit percevoir c'est qu'on doit revenir à des valeurs beaucoup plus simple des valeurs beaucoup plus intérieure beaucoup plus on va dire harmonieuse que ce soit avec nous mêmes avec la nature pour rentrer petit à petit en harmonie avec le divin c'est un peu un retour à la norme comme on a fait une déviation peut-être à 250 degrés de ce qu'est la norme du divin qui est l'amour mais le message divin c'est de nous dire bah il faut commencer à revenir petit à petit parce qu'on s'est trop trop éloigné de la norme sache que la norme c'est l'amour dans l'univers il ya que l'amour dans l'univers qui fait l'univers qui est l'univers donc cette déviation extrême de notre densité duel dans laquelle on vit tous collectivement aujourd'hui est allé comme on l'a vu dans certains des ateliers est allé à l'extrême de ce qu'elle peut être dans la séparation dans la dualité dans la violence dans le désordre dans la disharmonie donc oui le message divin derrière c'est de revenir vers l'essentiel de revenir vers ce qu'est la norme du divin la sixième question nous vient de zahara qui nous dit sinon alors j'aimerais qu'on nous présente des conseils pour réussir un bon confinement en famille une bonne entente malgré les différences de chacun parfois c'est difficile de supporter à longueur de journée les autres surtout lorsqu'ils ont des façons de voir les choses d'agir très différente des nôtres ben oui ça c'est une question qui est qui vient vraiment qui est d'actualité dans nos vies à tous en ce moment même effectivement nous avons perdu cette capacité à vivre en communauté si on revient juste dans l'histoire de notre pays et qu'on questionne nos grands parents à nous aujourd'hui ils vont nous dire que à leur époque ils vivaient avec beaucoup beaucoup de gens autour d'eux dans la même maison il y avait les grands parents les arrières grands parents les cousins les cousines les oncles les ans les tantes et c'est cette génération là avait l'intelligence de savoir vivre en communauté et c'est quoi cette intelligence là cette intelligence c'est déjà d'accepter l'autre comme il est cette intelligence là c'est de ne pas être impacté par l'émotion de l'autre et comprendre que l'autre est un être à part entière et de ne pas développer des relations toxiques donc ils avaient cette intelligence là et dans le monde entier d'ailleurs pendant des siècles et des siècles nous avons vécu dans un esprit communautaire donc aujourd'hui aussi peut-être il nous est demandé c'est une leçon pour nous pour commencer à réapprendre à vivre de la sorte parce que depuis quelques décennies le monde s'est isolé s'est confiné dans des cellules familiales de plus en plus petites de plus en plus mononucléaires jusqu'à arriver au papa maman modèle actuel avec un ou deux enfants complètement séparés du reste du monde du reste de sa famille qui ne sait plus vivre en communauté donc oui c'est pas facile effectivement on se retrouve pour la première fois pour certains à vivre avec des êtres qu'on connaît qu'on connaissait déjà très bien mais qu'on connaissait pas finalement de cette façon parce qu'on n'avait jamais vécu avec eux 24 heures sur 24 donc c'est aussi une occasion à saisir qui est très très intéressante au lieu peut-être de se sentir justement perturber quelquefois agressé arrêtons nous arrêtons nous et essayons d'être dans l'amour d'accepter l'autre tel qu'il est nous avons tous nos défauts et peut-être que c'est un phénomène miroir qui va être très très intéressant pour nous durant cette période de vivre de façon si rapprochée je pense à tous ceux aussi qui sont dans des tout petits appartements peut-être à deux trois mais c'est une expérience unique de pouvoir être confronté à ces choses là et peut-être vous allez en sortir beaucoup beaucoup plus fort parce que ça va être c'est être quelque chose que vous n'avez jamais vécu mais quelque chose qui va beaucoup beaucoup vous apporter dans votre vie parce que c'est une intelligence communautaire qui est en nous elle est en nous parce que nous avons dans nos mémoires ancestrales dans nos morts collectives nous avons vécu de façon communautaire donc oui il faut il faut en profiter et non en termes de conseil ben qu'est ce que je peux vous donner comme conseil déjà peut être avoir un espace à soi ou mettre des règles vous savez que si on reprend des berbères chez nous c'est c'est il paraît d'après les historiens c'est la forme de démocratie la plus ancienne au monde elle date de plusieurs milliers d'années on sait pas vraiment d'ailleurs 3000 4000 5000 ans c'était une vraie démocratie c'est toujours une vraie démocratie à taille communautaire où ils ont des règles très 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 bien établi donc les règles c'est très très important pour la vie communautaire donc déjà posez vous poser des règles des règles que ça pousse à être dans la discussion donc vous pouvez vous réunir avec vos les membres de votre famille ou les amis avec lesquels vous êtes confiné et poser des règles comment vous devez fonctionner ça va vous amener à ouvrir la discussion à écouter l'autre donc déjà première chose poser des règles que tout le monde respecte et dans lesquels vous vous sentez confortable peut-être la deuxième aussi la deuxième chose et je reviens sur les règles et c'est quelque chose qu'on a quelque part avec la vie quotidienne qui va à toute vitesse ces règles de vie communautaire on les a complètement oubliés parce que finalement on passe très peu de temps à la maison et et on rentre on mange on dort et on ressort donc c'est l'occasion de de revenir vers cet esprit communautaire d'ailleurs juste pour terminer sur les berbères ils avaient des ils ont toujours un des conseils des anciens qui se réunissent pour toutes les questions et qui décide avec des voix en respectant la vie de tous pour le mieux de la communauté donc c'est aussi des c'est aussi développer l'esprit collectif sortir de l'esprit individuel pour commencer à développer cet esprit collectif et peut-être c'est ce qui nous est demandé aussi à travers cette crise un c'est aussi de revenir à cet esprit collectif donc ça c'est un point très important peut-être le deuxième conseil que je vous donnerai aussi c'est d'avoir un espace pour vous ça ça peut rentrer dans les règles vous avez besoin d'un sas où vous pouvez vous retrouver avec vous même sans être perturbé par les autres et ça doit faire partie des premières règles pour pouvoir aussi goûter à votre paix et être en contact avec vous même sans être perturbé par l'extérieur donc voilà c'est on peut aussi vivre ça comme un jeu c'est 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 ça va dépendre de vous et voilà c'est comme tu dis c'est comment coexister malgré nos différences et bien c'est une très belle façon de contempler nos différences et d'accepter la septième question nous vient de yasmine qui nous dit de l'anxiété se génère suite au confinement comment arriver à vivre en paix cette quarantaine et à et être apaisé quand on a l'habitude du grand air oui effectivement l'anxiété est tout fait normal c'est une suite logique du confinement d'ailleurs aussi nous avons en nous en chacun de nous aussi des peurs ancestrales liées au confinement un lié aux périodes peut-être dans à certaines périodes de l'humanité on a été confiné vous savez même que on a des traces de avant la dernière ère de glaciation de civilisations perdues qui ont vécu des générations et des générations sous terre parce que le climat ne permettait ne permettait plus de vivre donc effectivement l'humanité est passée je pense à travers tous ces cycles par plusieurs grandes grandes périodes de confinement et on peut imaginer c'est pas des mois mais mais des générations donc c'est en nous et effectivement ce confinement va la beauté de ce confinement c'est qu'il va nous permettre de mettre le bouton sur ces peurs là et de leur permettre de s'évacuer sortir et d'être mis au grand jour donc il faut les remercier donc cette anxiété là il faut la remercier déjà faut la voir en face et lui dire merci parce que je te vois et si je te vois c'est à dire je peux t'accepter donc c'est une grande grande chance c'est pas évident mais je suis sûr que vous pouvez tous le faire au moment où elle s'exprime cette anxiété là cette anxiété on peut l'imaginer comme ça une énergie très dense qui va serrer comme ça vous pouvez l'évacuer la voir au grand jour et la remercier d'être là parce qu'elle vous apprend quelque chose d'assez extraordinaire sur vous même et yasmin tu dis comment arriver à vivre en paix cette quarantaine et à être apaisé ben le mieux le mieux pour être apaisé c'est de pouvoir pratiquer le maximum un deux choses qui nous font du bien donc moi je commencerai déjà par la méditation c'est pouvoir prendre du temps pour revenir à soi ne serait ce que par la respiration le souffle la contemplation justement de tout ce remue ménage intérieur imaginez vous c'est comme si pendant toute votre vie pour certains pas pour tout le monde parce que je suis sûr qu'il ya beaucoup d'entre vous qui ont déjà expérimenté l'isolement de façon volontaire pour leur quête leur propre quête spirituelle imaginez vous que toute votre vie toutes ces émotions ces peurs ces mécanismes et pas juste de votre vie mais aussi de toutes les mémoires qui en vous ont été condensés à l'intérieur de vous sans aucune opportunité d'être vu et contemplé par vous même et là soudainement à travers cette force universelle aujourd'hui qui nous touche tous elles sont mises au grand jour et ben c'est c'est un c'est une expérience unique donc il faut vraiment profiter il faut en profiter au maximum pour pouvoir voir tout cela ça va ça va vous en dire beaucoup beaucoup sur vous même et vous allez pouvoir commencer à faire le tri avec toutes ces émotions négatives que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez comprendre peut-être et intégrer à l'intérieur de votre coeur que seul juste en respirant dans le noir vous pouvez être très très bien et en paix avec vous même et vous n'avez besoin de rien d'autre peut-être à ce moment là et c'est en séance dégageant toutes ces émotions négatives aux événements actuels que peut-être ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'arriver à cet état de paix effectivement pour ceux qui ont l'habitude du grand air c'est aussi un sacré exercice ça va vous pousser encore plus à développer le regard intérieur le grand air on a l'habitude de voir tous les éléments au bout d'un moment on va développer le regard de ce vide intérieur et peut-être que ce grand air intérieur est bien bien plus grand que le grand air extérieur et vous allez pouvoir y goûter la huitième question je n'ai pas donc pas gardé le nom comment faire pour apaiser nos coeurs ma nounou mon petit neveu mes petites nièces les chevaux la mer me manque terriblement leurs belles énergies aussi oui ben c'est un peu le même sujet le coeur est perturbé il est perturbé par cette cascade un 7 je dirais même plus cette avalanche d'émotions qui vient de qui sort de partout et on en perd un peu le l'apaisement du coeur et même celui du mental donc c'est pareil c'est je vais encore redire et on va pas le redire assez c'est profiter 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 pour pouvoir observer tout ce qui sort de vous il faut vraiment que vous intégriez que ce qui se passe en ce moment n'est là que pour ça il n'y a pas d'autres raisons c'est pour pouvoir mettre en chacun de vous en relief ces émotions là et c'est parti de vous que vous devez comprendre intégrer réaliser et évacuer il n'y a pas d'autres raisons alors on passe à la neuvième question je suis désolé s'il ya des questions qui sont redondantes par esprit de on va dire de du live je n'ai pas réfléchi aux questions avant du tout je les ai j'ai juste fait du copier coller je ne les ai même pas lu donc toutes mes excuses s'il ya des répétitions dans les questions je suis quelqu'un qui a besoin de sa liberté d'activité en plein air randonner sport courir par la famille du jour au lendemain on se retrouve dans un cadre contraire comment trouver un substitut comment s'habituer à cette nouvelle vie et on voit bien que on retrouve un peu la même la même racine de questions donc c'est toujours la même réponse c'est c'est profiter de ce moment pour revenir à toutes les choses que vous ignorez d'habitude à votre vie intérieure à vos petits gestes du quotidien c'est peut-être l'occasion de commencer à mettre de la conscience dans les petits gestes peut-être que vous allez développer la conscience pendant que vous allez faire la vaisselle pour certains savez la première fois qu'ils font la cuisine la première fois qu'ils font le ménage aussi peut-être c'est une méditation ça va beaucoup vous apprendre sur vous donc profiter profiter de chaque petit chose que vous pouvez faire comme un cadeau c'est vraiment un changement de mindset qui nous est demandé c'est pas parce qu'on est confiné que l'on ne peut pas trouver la paix et qu'on peut pas mieux vivre bien au contraire et je suis sûr je suis sûr et je vous le dis avec mon coeur je ressens fortement que à la suite de ces événements beaucoup beaucoup d'être sort sortiront bien plus illuminé et avec une compréhension beaucoup plus profonde d'eux-mêmes et cela va apporter beaucoup de changements au monde donc la dixième question nous vient de meriem qui nous dit comment une personne peut retrouver une certaine paix intérieure et canaliser ce flux impressionnant d'informations ni négatives qui fait énormément peur comment se calmer s'apaiser et garder un esprit oui le si on allume la télé c'est sûr que on peut voir les choses de deux façons différentes on peut sentir les grégoire de la peur et de l'angoisse on peut rigoler aussi parce que c'est drôle dans le sens où c'est un film on a vu ces choses là dans des films et là tout d'un coup on se dit c'est dans notre film mais comme on a oublié que notre vie était un film aussi peut-être qu'il sait c'est le moment de comprendre qu'on vit tous dans un grand film donc si vous commencez à vous détacher de cette réalité là par la nature même de ce retour vers soi vous allez peut-être développer l'esprit du spectateur du film de votre propre film et ça va vous permettre de trouver cette paix intérieure parce que vous allez voir cette peur comme juste un personnage du film ok une grande peur mondiale qui s'installe et c'est impressionnant effectivement c'est impressionnant c'est intéressant mais il n'y a aucune obligation d'être touché vous pouvez ne pas être touché du tout par cet égrégore de la peur il est là pour s'exprimer donc observez le oui c'est pour certains c'est du catastrophisme c'est la fin du monde c'est la fin d'un monde en tout cas pour eux vous pouvez aussi observer tout cela avec beaucoup beaucoup de sérénité et de paix et comme si vous regardiez un film à la télévision et ça va vous permettre de justement de découvrir une certaine stabilité en vous un certain ancrage que vous ne connaissiez pas donc ça peut être très très intéressant une autre question je crois qui dit comment peut-on se connecter avec soi même avec son intérieur et à mieux connaître et maîtriser son corps et son esprit comment faire taire toutes ces voix et interrogations qui nous perturbent oui bah c'est effectivement la première chose qui se passe et on l'a vu ensemble dans certains des ateliers c'est que de toute façon dès qu'on se met à l'arrêt il y à le phénomène des pensées poubelles et le mental s'active à toute vitesse et ça commence à tourner encore plus là aujourd'hui avec tout ce qui se passe à l'extérieur donc oui les voix elles vont être là du coup ben je vais pas on va dire vous donner une réponse différente de ce que je vous dis ou la façon dont je vous réponds à la même question à d'autres moments c'est toujours le même phénomène il est accentué certes mais c'est toujours le même il faut accepter ces voilà il faut se dissocier de ces voilà du mental de ses idées de cette angoisse du futur et c'est de ces interrogations et il faut les créer de l'espace avec eux pour pouvoir les observer pour ce qu'elles sont eu une énergie un flow une vibration une onde vibratoire ces pensées sont des ondes vibratoires et plus vous allez créer de l'espace entre vous et ses voix et vous allez revenir au centre de vous même plus ces voilà elles vont commencer à s'amenuiser et à disparaître petit petit à s'évaporer donc c'est l'exercice qu'il faut faire quand vous allez vous asseoir dans votre chambre et que vous allez prendre un moment c'est important de de vraiment prendre le moment donc déjà trouver comme je vous ai dit un petit espace pour vous essayez de le sacraliser comme vous le pouvez ça peut être juste une bougie un ensemble quelque chose qui vous fait du bien un cristal pour ceux qui aiment les cristaux ou rien pour ceux qui ne veulent rien c'est ça pas d'importance l'important c'est l'intention et quand vous allez fermer les yeux et petit à petit laisser ce mouvement en tout cas il est déjà là mais vous allez commencer à l'observer surtout ce qu'il faut faire d'abord c'est de vous dire à vous même que vous n'êtes pas ces pensées banques elles sont une forme d'énergie qui s'exprime que cette forme d'énergie elle est activée encore plus par les événements qui se passe et que c'est juste une énergie qui vous traverse et plus vous allez avoir cette sensation profonde au fond de vous même que ces pensées et ses voix ne sont pas vous qu'elles sont juste un phénomène et j'insiste bien sur le mot phénomène de plus vous allez créer de l'espace entre vous et elle c'est comme imaginez vous que ces pensées là ces voix elles sont il en face de vous ben si cette main-là représente vous et cette main-là représente vos pensées et c'est voilà en étant collé vous n'allez pas voir la forme de cette pensée vous n'allez pas les comprendre vous n'allez pas comprendre leur mode opératoire en vous dissociant petit à petit vous allez créer de l'espace et en créant de l'espace qu'est ce qui se passe vous allez voir que ces pensées elles ont une forme qu'elles ont une couleur peut-être qu'elles ont qu'elles ont une énergie un rythme et vous allez pouvoir mieux les observer et donc vous dissocier vous détacher de ce phénomène là et comprendre que c'est aussi juste un film une énergie qui a un rythme et qui est là incessant et plus vous allez créer cet espace là plus vous allez l'observer observer ses pensées ses peurs et ses voix pour ce qu'elles sont une onde énergétique le plus vous allez trouver de votre côté le calme l'ancrage et vous allez pouvoir petit à petit sortir de ce vacarme intérieur alors on passe à une autre question au début il y avait plusieurs théories par rapport à l'origine de ce virus je vais pas répondre à cette question parce que elle est un peu hors sujet pour moi désolé pour la personne qui l'a posé cette crise et ce confinement m'a poussé à penser plus profondément mais plusieurs questions par rapport à mon existence ma manière de penser et d'agir la qualité de mes relations ma valeur ajouté mon avenir bref plusieurs questions me préoccupe et finalement je pense que seule une approche de soi-disant connexion spirituelle peut m'éclairer dans ma quête de vérité déjà félicitations vous avez pour ces jeunes n'ai pas le nom de la personne qui a écrit cette question mais vous avez trouvé votre propre réponse est très juste oui il n'y a que par cette connexion spirituelle à vous même que vous allez pouvoir trouver votre vérité ça c'est sûr et certain comment aborder et réussir ce voyage spirituel afin de trouver ma voie et réussir un nouveau et bon départ oui c'est une c'est une très très belle question je pense que c'est notre cas tous un pour tous ceux qui travaillent comme moi d'ailleurs aussi je n'ai aucune idée de l'avenir de mon entreprise on sait pas on est tous face à l'inconnu donc cet inconnu là aussi est très très intéressant cet inconnu c'est un peu le vide c'est comme si on peut faire une petite corrélation c'est comme le saut dans le grand vide dont nous parle beaucoup de sages et maîtres dans certaines traditions c'est ce grand saut là vers l'inconnu c'est accepter de se laisser aller à l'inconnu ça aussi c'est un très très grand enseignement c'est accepter d'être dans le vide c'est accepter de ne plus être le maître à bord et d'être juste de suivre le flot du courant de la vie donc c'est un très très bel enseignement donc comment réussir ce voyage spirituel ben il faut tout simplement s'abandonner peut-être que l'univers et je parle au nom de de nous tous l'univers peut-être aussi est en train de réorienter à chacun de notre à chacun d'entre nous et nos objectifs et nos missions sur terre c'est très possible aussi parce que beaucoup d'êtres sont perdus ont perdu la va dire le trace du chemin de leur propre mission sur terre et peut-être que ceux que aussi le divin est là à travers cet événement pour nous remettre sur notre propre voie donc oui c'est 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 très intéressant et même temps de 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 plonger et dans ce vide là c'est c'est on peut aussi se poser les questions on peut se poser les questions mais ce ne sont plus des questions d'ordre mental vous pouvez poser la question à votre coeur vous pouvez poser la question profonde au fond de vous même sans que ça doit un parasite mental 1 de une obsession ou un questionnement incessant vous pouvez profiter en sautant dans l'inconnu de vraiment poser la question au fond de vous même qu'est-ce qu'il m'est demandé est ce que j'ai des réorientations importantes à faire dans ma vie est ce que la vie veut m'amener ailleurs mais pour recevoir la réponse vous êtes conscient qu'il faut lâcher prise parce que si vous sautez pas dans l'inconnu que vous vous acceptez pas de vous détacher de lâcher prise sur tout ce qui vous attache à tout ce qui vous lie à vos anciennes croyances à un ancien mécanisme vous aurez jamais ces réponses et peut-être qu'aujourd'hui aussi c'est le moment de trouver ces réponses là et de les écouter surtout parce qu'on peut pas écouter ces réponses profondes ces réponses intérieures ne sort pas des schémas dans lesquels on était ça c'est clair on passe à une autre question bonsoir j'aimerais connaître votre vision par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver à l'échelle mondiale après cette crise sanitaire et économique comment peut-on concevoir la période post-covid 19 je ne suis pas un voyant ni un futurologue je peux juste faire appel à mon bon sens et le bon sens me dit que nous sommes à l'aune nous sommes au début de plusieurs crises majeures qui vont s'accélérer le plus vite l'humanité va intégrer ces challenges et répondre à ces challenges le plus vite les crises s'arrêteront donc je ne sais pas exactement comment l'humanité va réagir en tant que système planétaire mais j'espère en tout cas que nous allons traiter le vivant en commençant par nous mêmes et la nature autour de nous une façon complètement différente mais je ne suis pas dupe non plus je ne suis pas dupe et je pense qu'il en faudra beaucoup beaucoup plus pour que l'humanité change dans sa globalité parce que le système est encore très très puissant et les égrégores qui sont aussi on va dire qu'ils maîtrisent ce système là ne vont pas perdre de leur force donc ça c'est très difficile je pense le plus on sera conscient le plus d'êtres humains sortiront de cette expérience avec un vrai changement intérieur le plus on aura la chance peut-être de changer cours du monde ensemble donc c'est un peu difficile c'est une question en tout cas au niveau économique clairement il ya beaucoup de leçons qui sont qui vont être tirés mais je regarde la chine aujourd'hui qui redémarre comme si de rien n'était toutes les usines reprennent et au contraire ça va encore plus vite qu'avant donc je ne sais pas trop je ne sais pas si le système économique changera drastiquement mais aussi ce qui est demandé parce qu'on peut continuer vous savez cette crise là est toute petite comparé aux crises écologiques qui nous attendent pendant que je vous parle il y a encore des forêts qui brûlent il y a des millions et des millions d'êtres humains qui sont bloqués dans des frontières en tant que réfugiés climatiques il y à des 60% des espèces de la planète terre qui ont disparu ces espèces qui ont mis des milliards d'années à se constituer nous sommes en train de détruire en quelques années ce que la nature a mis des milliards d'années d'intelligence à créer et à entretenir donc les crises qui arrivent que ce climatique sécheresse changement climatique sont beaucoup beaucoup plus graves que ce que ce coronavirus là donc c'est entre nos mains en tant qu'humanité j'espère j'espère que nos gouvernants et qu'il y aura un chiffre il faut garder l'espoir il faut garder l'espoir bien sûr mais ce qui est important je dirais c'est pas trop de se préoccuper comment le monde il va changer c'est comment nous on va changer parce que c'est la seule chose sur lequel on peut vraiment avoir un impact le monde c'est trop vaste pour nous la seule chose sur lequel agir tout de suite c'est nous mêmes et si chacun d'entre nous on le faisait le monde y changerait donc faut pas se tromper non plus il faut pas il faut pas trop être se poser trop de questions à et parce que se poser trop de questions de comment va être le monde après cette crise là c'est aussi ne pas accepter de plonger dans l'inconnu et le vide donc oui c'est bien d'y penser cinq minutes mais faut pas perdre l'essentiel qui est de revenir à soi même donc le c'est ça le c'est ça ce qui nous est demandé et c'est la seule chose pour sûr sur laquelle on peut avoir un impact immédiat et si chacun de nous on faisait ce travail ben on vivrait sur un paradis ici sur gaillard alors dernière question de celle que j'ai prise en ligne avant le live comment retrouver sa paix intérieure garder son cas et gérer ses émotions de stress et angoisse que faire pour se connecter plus avec soi même et se ressourcer afin d'augmenter son immunité écoutez il est clair que les personnes les plus sensibles et les plus vulnérables à ce virus sont les personnes qui ont un système immunitaire faible ça c'est je pense que c'est clairement et on va dire mondialement admis et donc le système immunitaire comme vous le savez cette vie on va dire post moderne industrielle à consommer des aliments toxiques en permanence transformé trafiqué avec des intrants chimiques avec une énergie mécanique qu'on injecte tous les jours avec des aliments qui ne sont pas adaptés à notre espèce qui ne sont pas adaptés à l'équilibré à l'harmonie avec notre coeur avec notre coeur et notre corps l'air vicié qu'on respire dans les villes le stress etc etc et je peux vous je pourrais faire un live que là dessus amène à ce que l'être humain aussi pas une immunité très très faible aujourd'hui et c'est ce qu'on voit donc oui comment augmenter son immunité aussi bas peut-être que c'est le moment durant cette période de vous poser ces questions là aussi et de remettre en question votre alimentation vos émotions votre stress pour pouvoir augmenter votre immunité effectivement cette immunité est complètement liée à votre taux vibratoire et votre taux énergétique donc le plus vous allez être en paix le plus vous allez être calme le plus vous allez vous nourrir convenablement peu ne mangez pas beaucoup s'il vous plaît ne n'utilisez pas cette expérience pour vous goinfrer ça serait ridicule au contraire jeûner peut-être au lieu d'être dans le le manque 1 et la peur de manquer ben peut-être jeûner et essayer de manger beaucoup beaucoup moins que d'habitude ça ne vous fera que vous mettez en question les aliments que vous mangez faisant cela vous allez pouvoir augmenter et renforcer votre votre unité donc voilà j'ai terminé les questions je vais juste voir le fil c'était encore tu peux pouvoir poser vos questions aussi en ligne pour ceux qui sont alors il ya il ya à watef qui nous dit comment peut-on gérer le syndrome de compensation effectivement ça rejoint ce que je viens de dire tout à fait ce qui se passe c'est quand on se retrouve confiné et on se retrouve livré à toutes ces émotions on a ce c'est on va dire cette envie primaire de compenser par quelque chose alors ça peut être on pensé par la nourriture ça peut être compensé je sais pas par un excès de quelque chose ben là il faut s'arrêter cher à watef je pense que c'est le moment de s'arrêter et de surtout pas compenser et ça demande un effort ça demande un effort sur le même je ne dis pas que ces moments vont être faciles mais il faut surtout s'arrêter et ne pas rentrer dans le syndrome de compensation ça serait pas constructif par contre ces moments d'observer comment vous compensez en temps normal et comment vous ne le voyez pas en temps normal et c'est peut-être une très très belle occasion pour cela alors il y a Bouchara qui nous disent effectivement prise de conscience et stratégie nouvelle effectivement il y en a pour certains ça va être ça va être des moments de grâce pour ceux qui qui ont déjà dans une certaine conscience d'eux-mêmes cet isomac va permettre de sortir des idées très en contact avec le monde intérieur insoupçonnable donc c'est ça va être très intéressant et des capacités d'observation aussi que beaucoup n'avaient pas à alors Bouchara c'est le pouvoir des prières en ce en ces moments oui le le pouvoir le la prière et elle est comme comme je le disais dans dans une autre vidéo la prière est une forme de méditation donc oui si c'est par la prière que vous pouvez rentrer en méditation oui prier le maximum c'est ça ne peut faire que du bien vous pouvez aussi lier pour la planète prier pour les autres c'est le moment peut-être aussi de sentir la détresse des autres et envoyer des vibrations et des énergies d'amour à tous les êtres aujourd'hui qui sont confrontés à eux-mêmes c'est pas facile pour certains c'est la première fois pour pour une grande majorité des êtres humains qui sont c'est la première fois qu'ils se retrouvent en face d'eux-mêmes c'est un très très grand moment mais comme tout grand moment ce c'est un moment difficile et donc peut-être que tous ces êtres vont avoir besoin de vos prières donc n'hésitez pas à prier envoyer de l'amour envoyer des ondes positives et retirer au minimum extrayer toutes les peurs qui vont qui vont se mettre en revanche comment faire face au coronavirus avec la compassion la compassion c'est le baume absolu la compassion c'est le médicament ultime pour faire face à tout cela je vais vous livrer juste une petite expérience que j'ai vécu cet été j'ai eu la chance de pouvoir aller au tibet pendant trois semaines et je suis rentré dans un monastère où ils avaient commencé une cérémonie qui durait je crois huit ou neuf jours au milieu de nulle part et j'ai posé la question et je leur ai dit c'est quoi donc j'ai pu participer j'ai eu la grande chance de participer à quelques heures à cette cérémonie là et effectivement ces moines au fin fond du monde au sommet du monde était en train de prier la paix et la compassion universelle pour tous les êtres sur terre et j'ai trouvé ça assez impressionnant que des êtres détachés matériellement de notre propre réalité à nous homo sapiens moderne qui avons un compte bancaire des responsabilités x et y que ces êtres là prenaient le temps pendant huit jours et étaient concentrés sur nous en fait c'est une prier pour nous pendant huit jours donc oui la compassion c'est le baume ultime donc oui vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment je vous encourage à rentrer dans cette compassion là ouvrez votre coeur ressentez ce qu'il se passe mais surtout la compassion qu'est-ce qu'elle nous dit pour que la compassion réussisse c'est de ne pas être touché c'est pas parce que le monde va mal que vous devez vous devez être mal non je dis non c'est pas ça du tout la compassion c'est de pouvoir observer cette souffrance et amener un baume d'amour le comprendre l'intégrer et être dans cette ce regard et cette énergie de compassion ce n'est pas soi-même être touché par par ce mal là ça c'est très très important pour ceux qui qui veulent pratiquer la compassion donc voilà leïla nous dit alors je suis parfois prise par une certaine anxiété quand je lis les nouvelles et tous les articles qui paraissent sur le coronavirus oui effectivement en même temps c'est drôle moi j'ai rigolé je rigole plus que d'habitude en ce moment je m'inquiète pour l'avenir je me dis que nous allons peut-être vivre une période difficile il m'arrive d'avoir peur pour mes proches et personnes de mon entourage oui effectivement ça c'est la partie un peu délicate mais en même temps oui ça nous met face aussi à l'acceptation de la mort je veux dire c'est une réalité notre société moderne a mis des oeillères sur sa propre sa propre réalité l'être humain quand il naît il est déjà mort et le plus vite on acceptera notre mort le mieux on se portera donc oui c'est difficile parce que ça met en relief justement pour certains et je pense plus en Europe que chez nous au Maroc où on a quand même un rapport à la mort qui est plus proche mais imaginons nos cousins ou nos confrères européens pour beaucoup c'est la première confrontation à la mort parce que la société a fait en sorte de ne plus traiter la mort de ne plus voir la mort en face donc c'est une grande leçon et il faut accepter la mort ça fait partie de la vie il faut être serein par rapport à cela il faut être très serein donc s'il y a certains êtres qui par le biais de cette expérience doivent nous quitter c'est que c'est leur moment et au contraire il faut être dans l'accompagnement et je sais c'est pas évident et ça peut nous envahir mais la mort n'est qu'un passage donc ça va aussi nous permettre de méditer sur cette grande question de l'or et comme je vous l'ai dit dans d'autres enseignements on peut voir la mort comme l'âme hors du corps et le début de quelque chose de nouveau donc la mort n'existe pas réellement il n'y a rien qui est mort si vous levez les yeux autour de vous il n'y a que la vie il n'y a que l'éternel moment présent donc même ce rapport à la mort ça va être une grande méditation pour beaucoup d'entre nous de l'accepter au fond de notre coeur nous sommes tous dans le même sac par rapport à cela et vous savez comme beaucoup de maîtres nous l'ont enseigné ils parlent de vivre leur mort avant leur mort physique parce que cette mort physique là en réalité elle n'existe pas vraiment elle est juste c'est la mort de nos attachements c'est la mort d'une personnalité c'est la mort d'une illusion, d'une apparence mais ce n'est pas une mort parce que la vie elle continue et la vie elle ne s'arrête jamais donc oui il faut accepter ces émotions là encore une fois il faut accepter cette anxiété et je vous invite vraiment à profiter de ce moment pour être spectateur de ce grand film mondial qu'on est en train de vivre avec beaucoup beaucoup de humour parce que sinon on ne va pas s'en sortir c'est malheureusement oui effectivement il y a une partie qui est catastrophiste mais il y a une autre partie aussi qui est très très intéressante donc on peut je sais que ça va peut-être choquer certains mais on peut le voir avec de l'humour et de la compassion aussi sans être touché personnellement par ces nouvelles il faut relativiser aussi vous savez si vous regardez les chiffres je ne dis pas que le coronavirus ce n'est pas dangereux mais il y a beaucoup d'autres choses qui tuent bien le tabac tue plus la pollution de l'air tue plus le sida tue plus le changement climatique tue beaucoup beaucoup plus donc c'est juste que là cette réaction mondiale est due au fait qu'on ne maîtrise pas du tout la situation alors qu'on a l'illusion de maîtriser le reste ce qui est complètement faux d'ailleurs alors Bouchara nous dit pour moi c'est la première fois qu'un travail collectif d'organisation de la maison est fait en cohérence et synergie effectivement oui c'est le début de le retour à la vie communautaire de la synergie et de la cohérence et c'était vraiment très beau et très intéressant pour nous tous de revenir à ces organisations primaires et primordiales donc oui comme je vous l'ai dit il faut vraiment en profiter alors Leila nous dit excusez moi je vais juste boire un peu d'eau le plus dur pour moi est de me sentir inutile pendant cette période et tout incapable d'aider tous ces gens qui ont besoin d'aide comment déculpabiliser Leila comme je l'ai dit déjà arrêtez-vous deux minutes et essayez de comprendre que ce qui vous est demandé maintenant c'est pas de vous occuper des autres mais de vous occuper de vous-même donc faites-le et quand vous allez comprendre cela vous n'aurez plus aucun sentiment de culpabilité parce que c'est pas de votre ressort c'est pas vous qui avez décidé cette situation là donc surtout 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 ne vous laissez pas envahir par des émotions de culpabilité si elles sortent acceptez-les comme je vous l'ai dit laissez-les s'exprimer mais ne restez pas attachés à ces sentiments là c'est juste des sentiments des émotions qui s'expriment donc le message là c'est surtout de vous occuper de vous-même vous pouvez pas vous occuper des autres c'est impossible techniquement donc à un moment il faut être un peu logique et rationnel par rapport à cela et comprendre qu'il est demandé à chacun d'entre nous aujourd'hui de s'occuper de soi c'est ça qui nous est demandé oui Jamal nous dit l'ego n'accepte pas le moment présent effectivement là c'est la fête de l'ego pour tout le monde oui l'ego va très difficilement vivre ces moments là donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure discussion avec lui ça s'intéresse à ce niveau là parce que l'ego confiné il n'aime pas l'ego il aime la lumière il aime qu'on l'observe il aime l'interaction il aime créer des schémas il aime entretenir les schémas et l'ego quand il se retrouve nono tout seul dans une chambre il n'est pas content donc oui là ça va être très très intéressant l'ego n'aime pas le moment présent donc ça va être à vous de développer encore plus cette conscience du moment présent et de pouvoir mettre en relief le plus possible cet ego là ça veut pas dire qu'il faut le combattre non pas du tout il faut le voir comme un ami cet ego là parce qu'il est là pour nous enseigner et quand vous allez l'observer et vraiment voir sa constitution et tous ces modératoires vous allez pouvoir développer une relation amicale avec votre ego et ne plus être assujetti à ces variations et ces on va dire ces injonctions c'est ça qui est intéressant c'est pas une bataille qu'il faut c'est juste voir l'ego pour ce qu'il est un outil c'est bon alors madame Ilham nous dit merci pour ce live est-ce que vous pouvez nous donner un programme type de la journée pour être plus pratique je serais très mal placé pour vous donner un programme type mais je pense que ça dépend de chacun ce que vous aimez faire mais effectivement ce que je peux vous dire mettez de l'ordre profitez pour mettre de l'ordre de l'ordre dans vos vies de l'ordre dans vos affaires de l'ordre à l'intérieur de vous et donc de l'ordre dans votre programme peut-être ça va vous aider pour certains ça va être le moment de mettre plus d'ordre et donc de s'obliger à faire des choses qu'on ne faisait pas en temps normal donc déjà si vous priez si vous méditez mettez des horaires respectez-les prenez le temps ce temps que vous ne prenez pas d'habitude pour pouvoir rentrer dans ces pratiques-là et établir votre propre programme donc vous pouvez chacun d'entre vous vous poser avec vous-même et laisser votre intuition vous guider et écrire votre propre programme que vous allez respecter et je pense que pour beaucoup ça va pas mal aider comment ces émotions négatives peuvent influencer les fréquences de l'univers alors Amine moi je te dirais plutôt que c'est pas les mentions les tu appelles ça les mentions négatives on va appeler ça les émotions les énergies négatives c'est plus juste je me permets juste de transformer ta question c'est pas les énergies négatives qui influencent les fréquences de l'univers c'est l'inverse c'est les fréquences de l'univers qui influencent les énergies négatives je m'explique comme je vous l'ai dit la Terre elle est la Terre est un vaisseau galactique qui voyage dans l'univers et nous sommes tous autant que nous sommes habitants de ce vaisseau là et on participe à l'écosystème de ce vaisseau mais ce vaisseau lui il a son propre chemin et il va dans son chemin il est lui-même confronté à des énergies plus grandes que lui des énergies universelles dans lesquelles il passe et aujourd'hui effectivement on constate depuis un certain nombre d'années un changement vibratoire au niveau planétaire et c'est ce changement vibratoire et ce changement vibratoire parce que comme je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos on est en train de passer à l'ère du verso et donc on est arrivé à la fin d'un cycle qui est duel dense à l'extrême et on est en train de redémarrer avec une ouverture vers un cycle plus subtil plus léger et plus libéré donc effectivement ces fréquences là aujourd'hui c'est elles qui induisent ce qui est en train de se passer comme la Terre est en train de passer dans ses vibrations automatiquement elle fait en sorte de secouer ses habitants pour pouvoir aussi se mettre au diapason de ces vibrations là donc il est demandé à l'humanité aujourd'hui aussi de rentrer en cohésion en synergie en cohérence avec les nouvelles vibrations dans laquelle la Terre baigne et c'est pour ça qu'il y a cette émergence et cette sortie brutale de tous ces égrégores négatifs si les peurs ancestrales du manque s'expriment aujourd'hui à grande grande vitesse c'est qu'elles doivent dégager c'est que peut-être que l'humanité doit finalement sortir de ces égrégores de peur que c'en est assez ça fait des milliers d'années que nous vivons dans la peur de manquer peut-être que c'est le moment de ne plus manquer et d'être dans la confiance et la foi que le divin et la vie suffira à nos besoins pleinement et de sortir de ces schémas là c'est ça qui nous est demandé c'est les fréquences de l'univers qui sont en train de comploter pour que nous on se mette à leur diapason j'ai trois de live vous êtes 41 si d'autres d'autres personnes ont des questions je suis encore là on peut continuer ce live si vous voulez vous pouvez partager même peut-être ce que vous vivez c'est pas forcément des questions vous pouvez le partager et on peut en parler tous ensemble ça peut être intéressant pour ma part je peux partager ma propre expérience je vis cette situation avec beaucoup de sérité c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe c'est ce que je ressens et c'est du jamais vu donc comme le jamais vu est exceptionnel c'est une expérience unique donc c'est comme ça que je la vis il n'y a pas de peur il n'y a pas d'angoisse il n'y a pas d'anxiété il n'y a même pas de soucis du futur il y a bien sûr à gérer le présent parce que chacun de nous nous avons des responsabilités donc là c'est bien pragmatique il faut agir en conséquence de la façon la plus responsable et logique possible par rapport à nos engagements dans le monde matériel mais intérieurement c'est un événement qui va permettre de remettre en relief pas mal de choses donc s'il n'y a plus de questions on va on va clôturer ce premier exercice si ça vous intéresse aussi on peut le faire plus souvent moi c'est la première fois que que je m'adonne à à ce genre de on va dire de conférences donc j'espère que que ça vous a plu on va essayer peut-être attendez on a une dernière question ok on continue alors vous savez que je peux continuer très très tard pas de problème je vis les mêmes émotions et sentiments que toi et je me dis parfois que je ne suis pas normal oui Zineb non tu es normal je te rassure c'est bien au contraire c'est c'est il y a il y a un sage et un prophète un maître qui m'a beaucoup influencé dans ma vie qui est Bouddha qui dit c'est très juste il dit c'est pas une grande majorité d'êtres humains qui dictent la normalité ou qui vont dans un sens de la définition de la réalité que c'est vrai on peut même penser bien au contraire que c'est complètement faux et c'est ce qui se passe pour les êtres qui sentent rien ou qui ne sentent pas du tout cette peur au contraire ça peut mettre juste ça peut juste vous en dire plus sur vous même peut-être que vous êtes déjà à un certain état de quiétude une certaine libération des égrégores autour de vous une certaine libération de vos peurs de vos émotions de votre égo et c'est pour ça que que vous les vivez comme ça et c'est tout à fait normal au contraire vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport à ça c'est un très 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 beau signe d'évolution si vous êtes dans cette prédisposition donc Zineb aucune inquiétude au contraire et je vous félicite d'ailleurs j'ai beaucoup de joie à lire cela ce serait bien d'en faire d'autres afin de ah oui de remettre les pendules à l'heure oui effectivement on a tous besoin de se remettre au diapason c'est le cas pour tout le monde donc je vous promets que je vais essayer de dégager du temps pour cela avec grand plaisir alors ah là il faut 5 questions alors où puiser de la bonne énergie et des ondes positifs alors qu'on est entouré de personnes déprimées qui râlent et qui s'ennuient oui ça c'est effectivement on en a parlé c'est le c'est ce d'être vivre d'une façon très très rapprochée d'autres êtres qui sont dans cet état là ça va pas être évident pour ceux qui sont dans cette situation il faut accepter leur état il faut comprendre que s'ils passent par cet état là c'est qu'ils en ont besoin et qu'ils ont des choses à comprendre donc ça peut être aussi l'occasion d'exercer la compassion et aussi de voir de tester votre propre capacité à ne plus être touché par ces choses là alors imaginez-vous je me projette un peu imaginez-vous que vous êtes avec en ce moment dans un studio de 12 mètres carrés avec une personne qui est complètement déprimée dans la complètement dans la peur et l'angoisse etc et que vous êtes confronté à cela si vous arrivez à dépasser cette expérience et trouver la paix malgré ce rapprochement toxique c'est possible qu'en sortant de ce confinement vous serez complètement guéri de toutes les relations dans votre vie qui vous touchent directement donc ça ça va être très très intéressant ça va demander de l'effort au départ et ça va demander beaucoup beaucoup d'acceptation c'est d'accepter l'état de l'autre et c'est ça la compassion c'est de pouvoir totalement complètement accepter le mal-être de l'autre et l'état par lequel il passe en lui envoyant tout simplement de l'amour inconditionnel c'est le plus beau baume que vous pouvez envoyer aussi c'est de lui envoyer de l'amour inconditionnel et d'accepter son état et de mettre un mur un Chinese Wall entre vous et lui aussi pour que vous puissiez goûter et faire l'expérience d'autres choses ça va pas être facile mais c'est faisable ne vous inquiétez pas comment s'accorder un temps pour soi quand on est entouré d'enfants turbulents ouais c'est tout le mari qui boule ou le frère qui pète les plans oui c'est toujours le même problème c'est les règles je le répète encore une fois il faut mettre des règles strictes mais des règles communément acceptées sinon ça marche pas c'est pas une dictature là on parle d'une vraie démocratie communautaire donc c'est de mettre des règles que chacun accepte et d'avoir un espace pour vous cet espace pour vous vous allez le garder après la sortie de cette expérience là il est très très important de le garder il faut développer et construire un espace un cocon dans lequel vous pouvez vous retrouver pour méditer et intégrer tout ce que l'univers a à vous enseigner tant limiter les réseaux sociaux oui pour ceux que ça impacte oui c'est mieux de couper aussi de façon on y est on y est je veux dire qu'il y ait 400 morts aujourd'hui ou 600 ou 700 ça change pas grand chose au fait que vous êtes confiné donc oui je conseille vivement à ceux qui sont plus vulnérables et plus sensibles à ces questions là de complètement couper oui pourquoi pas et juste garder l'information essentielle qu'on va considérer le confinement c'est peut-être aussi une façon de se détoxifier de toutes ces technologies qui sont nuisibles pour l'être humain donc peut-être que c'est aussi le moment pour certains de rentrer dans une cure de désintoxication des réseaux sociaux c'est possible aussi il faut après vous pouvez le faire dans la mesure ça va dépendre de chacun vraiment mais ce qui est très important c'est de ne pas se laisser impacter par l'égrégore de peur qui est à l'extérieur et qui essaye de vous pénétrer ça il faut non il ne faut pas le laisser du tout donc c'est à vous de gérer après mais il ne faut pas le laisser à autre comment chasser les idées noires des schémas futurs oui ça pareil c'est le saut dans l'inconnu il n'y a pas d'idées noires parce que vous ne connaissez pas le futur je ne connais pas le futur et tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que le divin dans toutes les opérations divines mathématiques de l'univers elles sont il n'y a pas de on va dire d'idées noires ça n'existe pas il n'y a qu'une évolution de la vie de l'univers donc tout ce qui se passe ça va être pour un meilleur ça va être juste une question de perspective peut-être que pour certains ça va être une perte d'emploi un problème financier mais qu'avec du recul après 10 ans vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver donc il faut vraiment être dans l'acceptation de ce qui va se passer et pas dans la peur et dans l'angoisse et dans des idées noires surtout pas il va falloir accepter ce que l'univers pour une fois dans votre vie il va falloir accepter ce que l'univers veut pour vous et s'il veut pour vous un changement radical de votre vie actuelle il va falloir l'accepter vous n'avez pas le choix et si vous ne l'acceptez pas vous allez souffrir encore encore et encore comment chasser cette culpabilité de la situation sexuelle de notre planète la culpabilité n'a aucune utilité ça fait partie de ces émotions destructrices ces émotions désharmonieuses qui ne font que développer des égrégores négatifs et des schémas négatifs dans l'être humain culpabilité peur manque jalousie etc envie avarice toutes ces émotions là ne font qu'apporter du désordre donc surtout il ne faut pas rentrer dans la culpabilité la culpabilité est un schéma on va dire de domination c'est un schéma de pouvoir que le pouvoir mondial donc à travers différentes civilisations dont la la civilisation chrétienne européenne pendant des siècles a utilisé pour asservir l'humanité donc c'est des égrégores qui sont très très forts et il ne faut surtout pas rentrer dans une quelconque culpabilité nous ne sommes pas coupables nous sommes là pour vivre une expérience par contre ce qui est constructif c'est de dire qu'est-ce que j'ai comme expérience à tirer est-ce que je vais pouvoir justement être suite à ce confinement et suite à ce modèle que je suis en train d'expérimenter maintenant peut-être que je vais changer mes modèles de consommation peut-être que je vais beaucoup moins être dans le désir d'objet matériel peut-être que je vais être plus désireux de découvrir la richesse que j'ai à l'intérieur de moi et non les richesses à l'extérieur qui sont matérielles etc etc c'est ça qui va être intéressant alors Merim nous demande est-ce que cette énergie de peur mondiale pourra avoir un impact important sur l'univers tout impacte tout dans les deux sens donc oui ça va avoir un impact mais comme nous allons tous vers l'amour et vers la norme qui est le divin inchangé inchangeable immuable et dans l'éternel moment présent dans l'amour donc ça peut aller que dans le bon sens l'impact oui peut-être qu'on va déranger on est en train de déranger d'autres êtres dans d'autres dimensions dans l'univers mais aussi c'est comme je vous l'ai dit c'est Gaïa aussi c'est la terre qui nous pousse aussi à changer de vibration donc c'est indispensable il faut c'est un peu c'est un peu l'histoire de sortir chacun ses poubelles donc on a tous nos propres poubelles qui polluent et collectivement elles polluent la terre et l'univers et que c'est le moment d'aller les sortir les trier surtout les trier d'abord parce qu'il ne suffit pas de sortir les poubelles comme ça et les jeter n'importe comment les trier les reconnaître et les remettre à l'univers parce qu'elles ne vont plus faire partie de vous ces poubelles là donc oui sûrement ça aura un impact mais je pense plus que c'est aujourd'hui c'est le changement vibratoire terrestre qui impacte plus dans ce sens là que dans l'autre oui Dan Doun nous dit Dame Nature a l'air de faire un grand ménage de printemps oui oui elle fait un beau ménage d'ailleurs et on devrait faire de même c'est très sage effectivement on peut voir ça comme un très grand ménage donc ça va être un ménage complet dans nos vies et on devrait on devrait en profiter pleinement Zineb nous dit je commence à me sentir aussi normal parce qu'en fait je me retrouve à accepter valoriser profiter beaucoup de moments pendant que tout le monde vit une véritable panique oui c'est une grande chance Zineb et ça montre aujourd'hui que vous êtes arrivé aussi à un certain stade dans votre propre évolution et je vous félicite de pouvoir aujourd'hui être dans l'acceptation on peut on peut vraiment être que dans l'admiration de cela j'espère que vous le serez tous Inch'Allah vous allez tous pouvoir accepter complètement intérieurement ce qui se passe et goûter à la paix et c'est drôle d'ailleurs c'est souvent souvent on peut constater dans l'histoire de l'humanité que souvent il a fallu des événements extérieurs forts pour pousser l'être humain à rentrer dans sa paix intérieure on peut l'observer et c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit aujourd'hui est-ce que je peux vous conseiller des livres comme vous voyez derrière moi beaucoup de livres et j'ai toute une autre pièce pleine de livres mais je ne pourrais pas à ce stade vous conseiller de livres parce que je ne peux pas prendre de parti pris sur des courants de pensée des écoles parce que ce n'est pas mon rôle je ne fais la promotion d'aucun courant spirituel aucune pensée je ne fais que partager mon intuition et mon enseignement donc je ne pourrais pas vous conseiller mais je peux vous dire qu'il y a une panoplie de livres mais faites attention de ne pas trop lire non plus parce que ce n'est pas ce qui vous est demandé ce n'est pas le moment aussi de rentrer dans de la compensation et de la gourmandise spirituelle et de commencer à lire tout tout et tout ça peut vous apporter aussi un déséquilibre clair une espèce de voracité spirituelle n'est pas bonne non plus donc ce n'est pas parce que vous êtes confiné qu'il va falloir commencer à lire sur tous les courants et idées spirituelles ça peut vous apporter une certaine confusion donc moi mon conseil ça serait plutôt d'identifier donc là faites appel à votre coeur vous allez voir autour de vous il y a plein de livres qui sont impactants et ils le sont différemment de l'un à l'autre pour certains ça sera le bouddhisme pour d'autres certains courants du new age pour certains ce sera des courants de l'inde ou tout simplement des enseignements spirituels de notre époque qui sont agnostiques c'est possible aussi donc ne lisez pas trop non plus un, deux livres de chevet suffisent il faut surtout découvrir le grand livre qui est celui qui est à l'intérieur de vous qui est le livre de l'univers c'est celui-là qu'il faut commencer à lire c'est ça qui est vraiment important oui Tzouria nous dit sortir les poubelles et les remettre à l'univers effectivement les poubelles se transformeront en lumière ou en poussière ou peu importe en fait si ça ne nous appartient plus c'est plus c'est plus de notre ressort donc c'est l'univers qui va traiter c'est son rôle nous ce qui est important c'est de nous dépolluer et de sortir toutes ces poubelles qui est à l'intérieur de nous que ce soit ces émotions comme la culpabilité la peur du manque la peur de l'abandon la peur de l'isolement l'anxiété le désir de reconnaissance peu importe toutes ces poubelles émotionnelles elles vont sortir il faut les remettre à l'univers et j'insiste encore une fois il faut être dans l'amour inconditionnel et donc les remercier il faut remercier l'univers de vous permettre aujourd'hui de pouvoir sortir ces poubelles c'est très 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 important dans le processus alchimique de transformation et de transmutation qui nous est demandé n'oubliez surtout pas cela alors peut-être qu'on peut terminer avec un poème s'il n'y a plus de questions peut-être une belle façon de terminer est-ce que certains d'entre vous sont intéressés de terminer par une méditation peut-être qu'on peut faire tous ensemble si on est une cinquantaine c'est pas mal ça peut être intéressant peut-être qu'on peut qu'on peut tous ensemble prendre un moment là et méditer sur ce qui se passe sur justement ses peurs ses émotions et les réponses qu'on doit trouver durant ce confinement à l'intérieur de nous mettez-moi un petit ok comme ça je peux y aller si vous êtes d'accord j'ai ouvert un problème de hasard je vais vous donner des réponses avant oui je pense que facebook garde les c'est-à-dire pas d'étude de sa femme les noces cosmiques les ténèbres sont proches la lumière à elle étincelle éblouissante elle aveugle l'ignorant et consacre l'errant tourmentée torturée l'esprit s'éteint les actes dans une mauvaise dénée de sens vont à l'encontre de celui de la vie brisée la constance cosmique de l'oeuvre primordiale se voit dans un ralentissement piégé la densité se crée la place au développement de celui que la pensée a forgé seule la toute puissance de ta majesté peut absoudre la corruption grisonnante rongeant les coeurs de tes créatures pardonnant les déviations extrêmes de l'âme soumis nous le sommes tous à ta volonté animant les fous étalant ta voûte céleste dans un bal où l'atome et l'étoile tournoient dans une spirale dont le mouvement induit ne peut être que celui de l'amour la vibration primordiale de ta création en jeu j'ai trouvé l'ange le précieux près des cieux j'ai trouvé la mort l'âme or j'ai trouvé mon bien-aimé qui seul ne peut changer ce poème a été écrit en 1306 2016 et effectivement il y a quelques résonances avec tous les sujets que nous avons abordés ensemble effectivement nous sommes tous soumis à cette volonté on le voit bien aujourd'hui malgré nous nous sommes tous soumis à ce confinement il y a une volonté divine qui nous dépasse et nous n'avons pas le choix aujourd'hui et cette volonté là en fait elle anime les souffles elle étale la voûte céleste qui est au dessus de nos têtes dans le bal de l'atome et de l'étoile qui tournoie indéfiniment éternellement dans un éternel moment présent dans le mouvement induit qui ne peut être celui que de l'amour celui de la vibration primordiale de ta création et c'est ça en fait il n'y a que cela c'est la réalité ultime il n'y a que cette vibration primordiale cette norme du divin qui est la vibration primordiale de l'amour et c'est quand on va pouvoir sortir de s'extraire de nos vies extérieures et retrouver cette vibration à l'intérieur de nous qu'on va aller à l'encontre de celui qui seul ne peut changer parce que lui cette énergie là le principe divin lui ne peut pas changer il n'a jamais changé il est dans le moment présent éternel et c'est vers cela qu'on peut aller petit à petit durant cette expérience j'espère que le son se diffuse un petit peu mais on va improviser on va prendre un moment tous ensemble et la première chose on va essayer de fermer les yeux j'espère que vous êtes tous dans un endroit un peu au calme on va fermer les yeux et mettre la main sur le coeur la main droite sur le coeur pour un peu ralentir le rythme actuel on a beaucoup discuté on a abordé beaucoup de sujets il s'est passé beaucoup de choses chacun d'entre nous dans nos vies donc on va prendre le temps prenez le temps mettez la main sur votre coeur et vous allez ralentir votre respiration tout doucement on va aller à l'inspire un deux trois temps on va aller expire un deux trois en ralentissant votre souffle vous allez émettre l'intention et la pensée que vous êtes en totale sécurité maintenant aujourd'hui la main contre le coeur votre être entier est en sécurité totale par rapport aux événements du monde extérieur ressentez cette sécurité là rentrez dans cette sécurité et sentez que tout votre être est serein et en sécurité c'est très très important ralentissez le souffle au maximum 1 2 3 inspire et 1 2 3 inspire puis rentrez en contact avec le battement de votre coeur oui votre coeur ne sait jamais arrêter de battre peu importe ce qui se passe à l'extérieur il fait son travail son travail de chef d'orchestre à distribuer son énergie le sang sa vibration à toutes les cellules de votre corps rentrez en contact avec son intelligence avec sa force sentez votre coeur et une fois que vous sentez votre coeur au niveau de votre poitrine sentez aussi le contact de votre main contre le coeur portez toute votre attention sur le contact tout en gardant une respiration lente et profonde 1 2 3 inspire 1 2 3 inspire 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 8 9 10 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 22 20 22 22 23 23 23 24 25 26 27 27 28 Comprendre comment ces émotions-là, ces égrégores-là, ces pensées, ces mécanismes, en temps normal, fonctionnent en vous, sans que vous en ayez conscience. Et là, vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir les voir pour ce qu'elles sont. Remerciez l'univers pour ce moment. Remerciez l'univers d'avoir conspiré, comploté et avoir mis en place tout ce qui était nécessaire pour permettre à nous tous, à vous, de pouvoir mieux vous connaître et observer tous les mains, ces émotions, ces pensées. Un grand merci à l'univers. Vous pouvez le remercier du fond du cœur. Et là, prenez le temps de les observer pour ce qu'elles sont. Et n'ayez aucune aversion, aucune haine, aucune émotion. Revoyez juste de l'amour. Regardez-les pour ce qu'elles sont. Vous n'êtes pas ces émotions. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous n'êtes pas ces schémas. Vous n'êtes pas ces peurs. Vous n'êtes pas ce monde. Vous êtes ce souffle. Vous êtes ce cœur. Vous êtes cette énergie droite. Neutre. Paisible. Sereine. Qui observe le monde des formes. Le monde des formes. Et de ces transformations. N'ayez pas peur. Observez. Ces énergies, ces émotions autour d'eux. Une par une. Profitez de ce moment. Pour mieux les comprendre. Pour comprendre aussi et observer leur mode opératoire. Parce que souvent, nous sommes assujettis, nous sommes esclaves de certains modes opératoires de ces schémas, de ces pensées, de ces émotions, sans aucune conscience de ces propres mondes. Donc, observez-les. Et vous allez peut-être ressentir au fond de vous comment tout cela fonctionne. Et justement, vous extraire de ces schémas. Et puis, une fois que vous avez bien observé, nous allons tous envoyer de l'amour à ces égrégores autour de nous. On va envoyer de l'amour inconditionnel. Ça commence par, premièrement, un merci. Un grand merci. Parce que ces émotions ont été des maîtres. Ces peurs ancestrales, ces schémas, qui sont là depuis des générations, des générations. Cette peur de manquer. Toutes ces énergies-là n'ont été créées que dans le but de nous faire évoluer. De nous faire avancer sur notre propre chemin intérieur. Donc, remercions. Un grand merci. Car sans tout ce jeu, nous ne pourrions pas évoluer. Donc, ça commence par un merci. Un merci profond. Un merci de l'âme. Un merci du cœur. Et puis après, une fois que nous les avons remerciés, nous pouvons leur envoyer de l'amour, de l'amour pur, inconditionnel, sous forme de compassion. Afin qu'elles puissent, tout doucement, être rendues à l'univers. Car elles ne sont plus en adéquation avec notre propre vibration. En mettant de la lumière sur ces schémas, nous avons mis de la lumière sur notre propre vibration, sur les vibrations qui n'étaient plus en adéquation avec le monde. Puis une fois que nous avons fait ce travail, nous allons revenir vers le cœur et envoyer notre amour à Gaïa, d'abord, à la terre. Lui faire sentir qu'on la ressent, qu'on la ressent, qu'on la comprend, qu'on est soucieux de son bien-être aussi. Car Gaïa a besoin de le sentir, elle a besoin de sentir aussi qu'elle est comprise et que nous recevons ses messages, que nous recevons ses pensées. Donc nous allons envoyer cet amour, d'abord, à notre mère, à tous la terre, pour l'aider aussi à guérir. Ça peut partir du cœur et tout doucement s'étaler sur toute la planète terre. Imaginez-vous que vous êtes assis en orbite autour de la terre et que vous contemplez Gaïa comme un être magnifique, unique, dans cet espace sidéral. Un être évolué qui a sa propre conscience, avec laquelle vous rentrez en harmonie et vous lui envoyez tout votre amour et votre compassion. Puis nous allons aussi après envoyer cette énergie d'amour inconditionnelle à tous les êtres aujourd'hui qui sont dans la même expérience que nous. En leur envoyant cet amour, nous les aidons, nous les encourageons à braver eux-mêmes leur propre peur, leur propre schéma, afin qu'ils se libèrent. On peut aussi imaginer cette énergie qui sort de notre cœur et qui va dans toutes les directions sur terre, comme un soutien à notre famille humaine qui en a fortement besoin aujourd'hui. Et puis vous pouvez revenir vers votre cœur. Nous allons terminer avec trois hommes tous ensemble. J'espère que je vais vous entendre même si je ne suis pas à côté de vous. Donc faites attention, essayez de le faire bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez ouvrir doucement les yeux, revenir à vous-même. J'espère que cette méditation a pu vous aider, vous accompagner dans les choses que vous devez intégrer, les choses que vous devez comprendre, les choses que vous devez dépasser, les transformations que vous devez opérer. Voilà, je vous souhaite beaucoup de transmutation, l'évolution. Je vous souhaite de réussir ce rendez-vous avec vous-même. Merci à tous d'avoir participé. et vous revoir bientôt. Merci. Et il faut travailler maintenant. On a passé un bon moment, mais c'est maintenant que ça commence le temps. Merci. 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 Merci.